Actualité du jour, émigration irrégulière, Touba se prononce. Serin Bas Abdelkhadir a donné la position de Touba sur l'émigration irrégulière hier face à la presse. Le marabout Serin Moultakha regrette tous les morts et présente ses condoléances aux familles éplorées. L'émigration clandestine en prenant les pirogues, c'est synonyme de suicide. Il exhorte tous les citoyens, tous les musulmans et particulièrement les disciples mourissent de ne plus prendre les pirogues s'ils seraient que la mourite est disciple de Serin Touba. Car l'islam banni le suicide avertit le porte-parole du khalif. Révélation d'Abdoulaï Baldé Après l'été 16 et le PLD en dessous Khalid Doumarsar, d'autres pontes de l'opposition vont rejoindre Makissal. Qui sont-ils ? C'est le mystère pour le moment, même si la révélation a été faite par Abdoulaï Baldé lors d'un meeting populaire tenu samedi à Ziegenchor. C'est en déconfidence de Makissal, le leader de l'UCS a été catégorique. D'autres pontes de l'opposition vont rallier pour agrandir la majorité présidentielle. C'est le président qui me l'a annoncé. Abdoulatif Koulibaly au grand jury Le nouveau secrétaire général du gouvernement, connu pour son franc-parler, n'a pas délogé à la règle. Lors d'un face à face, Foula avec Baba Carfal, le journaliste, est revenu sur les propos qu'avait tenu Idriss Seck, devenu aujourd'hui président du conseil économique, social et environnemental. Le leader de Réomy lui avait lancé des pics en faisant allusion à la plume transformée en dame de compagnie du couple présidentiel. Ce qui n'est toujours pas du goût du secrétaire général. Cet homme d'État que vous citez ne m'a jamais impressionné. Ce qui peut me faire mal, ce n'est pas la caractérisation, mais le fait de me poser des idées. Ce qui choisit la caractérisation sont les médiocres. Quand vous faites le choix des hommes, vous êtes médiocres. Je n'ai pas nommé Idriss Seck. Je ne retire rien de mes propos tenus contre lui. A réitéré Latif Koulibaly, insécurité et risque d'attentat COVID au Sénégal. Selon le journal Les Echos, les USA ont ému une alerte santé de niveau 3 à cause du COVID-19. Les citoyens français et américains ont été déconseillés de fréquenter certains lieux et regroupements en raison de menaces terroristes qui pèsent sur le pays. La CS est presque en faillite de 8 000 emplois menacés. Le plus grand employeur privé du Sénégal risque de fermer si rien n'est fait. En effet, son directeur des ressources humaines, M. Lamour, a expliqué que même le paiement des salaires pour le mois de novembre est devenu hypothétique. La cause, il nous faut trouver 1,5 milliard de francs CFA pour payer les salaires. Et à ce jour, on n'a pas vendu pour 30 millions de francs CFA. Et d'ici la fin du mois, on ne vendra certainement pas pour 150 millions. Et il faudra chercher plus de 1 milliard auprès des banques pour payer. Et ce n'est pas possible. C'était l'actualité du lundi 16 novembre 2020.